Ce livre-là, je l'ai écrit parce que je voulais expliquer aux clients tout ce que j'aimerais leur expliquer en un si court laps de temps qu'une consultation. J'aimerais ça avoir 10 heures, 20 heures avec chaque client au début d'une consultation pour pouvoir tout leur dire ce que je connais sur leur animal, sur leur chien. Alors, je me suis dit, bon, de faire par écrit, ça permet aux gens d'avoir tout mon savoir ou tout ce qu'un vétérinaire aimerait donner comme l'information écrit. Donc, ça reste. Et puis, d'être bien préparé à ce moment-là quand on est un animal. Ce que j'aimerais partager avec les gens qui aiment les animaux ou qui aiment les chiens parce que c'est des blessures sur les chiens, c'est tout ce que je sais ou tout ce que je vois tous les jours en clinique. Si les gens avaient su, avant que ça leur arrive, quoi faire ou comment se préparer ou comment éviter cette situation-là, c'est ce que j'aimerais partager avec eux pour qu'ils soient mieux préparés. Et que ce soit dans la sélection de l'animal, est-ce que c'est vraiment important que ces gens-là aient un animal? Est-ce qu'ils devraient peut-être mieux attendre d'en avoir un ou choisir différemment ou faire une décision pour un autre animal différent qu'un chien? Et ensuite, une fois qu'ils ont un chien, comment faire pour éviter certaines situations, avoir une bonne santé? Donc, c'est toutes ces choses-là que j'aimerais que les gens aient, mais de façon préventive et non pas attendre que leur vétérinaire leur dise, bien, vous auriez dû faire ça. Non, ce livre-là va leur permettre de, justement, peut-être, éviter plusieurs des situations dans lesquelles ils se trouveraient s'ils n'avaient pas eu lieu. Bon, il y a certains signes qui peuvent nous alerter lorsque notre chien n'est pas en santé, comme la majeure partie du temps, c'est la perte d'appétit. Alors, les vomissements, la diarrhée, c'est évident, mais c'est surtout la perte d'appétit parce que les chiens ont cette capacité-là de manger, peut-être, jusqu'au dernier moment où est-ce qu'ils sont vraiment très malades, ils ont un appétit vorace habituellement. Donc, la majeure partie du temps, c'est le symptôme important. La perte de poids a été aussi importante. Dans le livre, j'en parle beaucoup. Il y a plusieurs symptômes que les gens devraient surveiller et qui peuvent être, soit seuls ou en combinaison, être à l'origine de… ou signifier au propriétaire qu'il y a un problème. Et que là, à ce moment-là, il faut se présenter. Mais est-ce qu'on se présente dès le premier symptôme ou on peut faire d'autres choses à la maison avant de se présenter? C'est de ça que je parle dans le livre. Le livre peut aider les propriétaires de chiens à se préparer à une consultation pour récolter l'information pertinente avant de se présenter chez les vétérinaires. Mais aussi, il peut les aider à faire des choses à la maison. C'est-à-dire, quand on a un aliment qui se fait arroser par une moufette, qu'est-ce qu'on fait? On donne des recettes là-dedans pour… Justement, ça ne marche pas. On oublie ça. On va faire autre chose. Donc, il y a aussi des… Qu'est-ce qu'on ne pas faire lorsqu'il y a des plaies? Qu'est-ce qu'on peut faire avec les médicaments à la maison pour des plaies mineures ou des brûlures ou des problèmes de peau? Donc, il y a certaines choses que les gens peuvent faire avec la pharmacopée qu'on a à la maison, donc les médicaments qu'on a à la maison pour les humains. Et également, on donne l'information à quel moment ce n'est pas bon de faire certaines choses à la maison et on doit absolument se présenter chez les vétérinaires. Donc, ça permet de démystifier un peu les histoires de grand-mère qu'on a depuis toujours, comme couper les poils de porc-épic. Ça, on oublie ça. Il ne faut pas faire ça non plus. Donc, les gens, ça les prépare et ça leur dit également qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour les symptômes mineures de leur chien à la maison. Dans le livre, on parle de plusieurs mythes. D'ailleurs, on a des sections dans chacun des chapitres sur les mythes et réalité. Des mythes qui sont très persistants. Le fait que mon chien ait le nez chaud, c'est parce qu'il est fiévreux. En général, les chiens ont une température qui varie entre 37,5 et 39,5. Alors, il y a des humains et nous, on est tout autour de 37. Donc, votre chien va toujours avoir le nez chaud par rapport à notre température, à moins qu'il soit vraiment, vraiment en hypothermie ou qu'il y ait une problème de santé, son nez va même plus froid. Mais, en général, le nez humide, ça ne veut pas dire qu'un chien est fiévre. C'est juste un gros mythe qu'on a en médecine vétérinale. Le nez humide aussi. On dirait que tout passe par le nez chez le chien. Mais, le nez humide parce qu'il est bien hydraté. Effectivement, le nez humide, ça peut vouloir dire qu'il est bien hydraté, mais c'est pas parce qu'il est humide que le chien n'est pas déshydraté. Ça veut dire qu'un chien déshydraté qui a des nausées peut avoir un nez très mouillé. Alors qu'il est très déshydraté, il a juste mal au cœur. Donc, c'est un autre mythe. Il y en a plein d'autres. On a des années et des années de mythes à déboulonner. Donc, dans le livre, on en parle beaucoup aussi. Merci.